On nous a répété sans, continuellement, continuellement, surtout ne dites pas que vous êtes juif. C'est là qu'on a commencé à ressentir quelque chose. Alors ça, ça nous a choqués parce qu'on se demandait, on se dit qu'est-ce qu'on a fait de mal. On ne comprenait pas. En 1942, Simon Cogos a 9 ans. Il ne comprend pas le sens d'un panneau installé en bas de chez lui, interdit aux chiens et aux juifs. Il ne comprend pas pourquoi il doit se séparer de ses parents et vivre deux ans dans une ferme d'Uberi près de Châteaumeyan. Mais à la Libération, quand il retrouve sa famille épargnée, il comprend qu'il est un miraculé. Ma mère est venue nous chercher, elle est venue nous chercher après, quand on a la Libération. Et là, on a vu les déportés revenir à Paris. Alors là, ça nous a fait un choc parce que c'était quelque chose. On habitait Rucain-Comprois à Paris. On a commencé à revenir de la famille, des gens, des quelques-uns qui sont revenus. Et là, on a vu l'ampleur de ce qui se passait. Et ce qui nous a étonné, c'est que personne n'en parlait à Paris, ne voulait plus en parler. Alors à 82 ans, Simon Cogos fait sa part du devoir de mémoire pour contrer cet antisémitisme renaissant et pour convaincre ses lycéens de se méfier des barbares qui rôdent toujours. Ça fait mal au cœur du savoir, d'apprendre comment les gens ont souffert pendant la guerre et tout. Donc ouais, ça me touche vraiment. C'est plus important de recevoir des personnes. Là, les élèves sont touchés par le témoignage. Même s'ils le montrent pas ouvertement, je sais que dans une heure, quand on va en parler, on va sentir l'émotion des élèves. C'est évident. C'est important ici. Surtout ici. La souffrance est intolérable. Toutes les situations ne se valent pourtant pas. Sachez faire preuve de discernement alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements. Faisons de la banalisation un mal peut-être plus dangereux encore que la négation. Sur le site de l'ancien camp de Pitivier, les lycéens ont lu un texte de Simone Veil. Un texte qui nous appelle à la vigilance, car l'horreur est aussi une réalité de ce temps. Voilà pourquoi Simon Kogos et les autres survivants combattront la barbarie jusqu'à leur ultime souffle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !